En Lotté-Garonne, le CPB, le centre perfectionnement basket, a élu domicile de longue date au collège Joseph Chaumier d'Agin et s'adresse à un public très rigoureusement sélectionné. Le CPB, c'est le centre de perfectionnement de basket. Les objectifs du CPB, c'est améliorer la technique individuelle en augmentant le volume horaire des entraînements et perfectionner tout en alliant les études et le sport. Le suivi est fait essentiellement par les professeurs principaux qui sont extrêmement attentifs aux résultats scolaires des élèves sportifs. Il y a un lien quasiment permanent avec M. Touffoli, notamment nous l'invitons systématiquement à tous les conseils de classe. S'il y a le moindre problème en termes de discipline, en termes de résultats scolaires, il y a un système d'alerte qui est fait automatiquement vis-à-vis de M. Touffoli et puis nous discutons beaucoup et nous n'hésitons pas quand c'est nécessaire à prendre des décisions comme des suspensions d'entraînement le temps que les élèves remontent ses résultats. Vous avez l'opportunité pendant une heure de vous avancer un petit peu dans les devoirs vu que j'interviens en soutien scolaire et à deux devoirs pour essayer de revoir avec les élèves déjà ce qu'ils ont à faire comme exercice, comme devoir, reprendre avec eux des leçons qu'ils n'auraient pas comprises, peu importe la matière, en français, en maths, un petit peu dans les différents domaines et ensuite les aider justement à essayer de voir les exercices, les devoirs, les préparer aux interrogations écrites et voir quelles sont les principales difficultés pour faire en sorte que quand ils sont tout seuls, ils puissent arriver de manière autonome à se débrouiller. On va dire qu'on travaille comme les autres, sauf que le soir au lieu de rentrer chez nous, on fait du basket en plus. Ils ont répondu à un dossier qu'ils ont récupéré auprès de moi au comité de basket et une fois que ce dossier a été rempli, j'ai envoyé un courrier pour une journée de pré-sélection, une journée de détection, ce que l'on appelle. Je fais un entraînement qui est basé sur les fondamentaux et au regard de la technique individuelle de chaque enfant, je décide aussi de les prendre ou de ne pas les prendre. Océane, ton tir, lève le ballon, d'accord ? Lève le ballon sur le tir après le stop-tir. Et ensuite, nous nous réunissons avec la principale du collège, Mme Kazaï, pour examiner les dossiers, moi du côté basket et elle du côté scolaire. On va commencer par départ direct, départ croisé. Donc vous allez vous mettre quatre ici, avec un ballon chacun face à ce plot. Quatre ici, à la ligne médiale, un ballon chacun face à ce plot. Et vite, vite, en place. Sur le côté sportif, ils ont obligation d'être à l'entraînement. S'ils sont blessés, obligation de fournir un certificat médical, d'accord ? Et s'ils sont blessés sans certificat médical, ils ne peuvent pas jouer dans leur club quand il y a des journées de championnat. Sur le plan scolaire, moi j'assiste au conseil de classe et je prends des notes sur tout ce qui est dit sur chacun d'entre eux. Je trouve que c'est très bien parce que déjà on a deux entraînements par semaine, plus notre club, donc ça nous remplit la semaine. C'est très bien pour améliorer ses capacités. C'est bien, ça m'a fait progresser dans la basket. Ça me rapporte des entraînements en plus pour avoir plus de capacités au niveau offensif et défensif. Certains restent les quatre ans, de la sixième à la troisième. Certains s'en vont avant. D'autres comme Lucas qui s'en va au Pôle espoir l'année prochaine. Ça, c'est une de mes grandes satisfactions, c'est de pouvoir travailler aussi en connivence avec le Pôle espoir à Mont-de-Marsan. Et ça, c'est très important pour moi parce qu'on voit leur progrès quand ils sont passés ici et on voit encore plus leur progrès quand ils vont passer au Pôle espoir. En plus, ils grandissent. C'est la suite logique des choses, on va dire ça comme ça.